Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP, merci les amis d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast ou nous suivre ici sur YouTube. Changement de décor aujourd'hui, regardez, on est à l'Orange Vélodrome de Marseille. Vous êtes peut-être venus dernièrement voir un match ici ou un spectacle, parce qu'il y en a eu dernièrement, comme ça je vous cite Soprano, Joule, SCH, ils ont fait cette scène de l'Orange Vélodrome, mais là, le prochain locataire des lieux, il s'appelle Redouane Bouguerraba, et ça va être le 22 juin, vous pouvez déjà réserver vos places, ça arrive très très vite les amis, ça sera le premier rumoriste à faire le stade Vélodrome. La date approche, le spectacle change de nom pour l'occasion, il s'appellera On m'appelle Orange Vélodrome et nous sommes avec lui, salut Redouane. Salut. Comment ça va ? Ça va, ouais, très très bien. Bon, c'est un peu bateau comme question pour commencer, mais qu'est-ce qui t'a pris de décider à faire cette salle qui est l'une des plus grosses de France ? Ben, c'était pas prémédité du tout, voilà, ça m'est tombé dessus, je faisais ma tournée, puis après j'ai fait une tournée de Zénith, après j'ai fait un dôme à Marseille, deux dômes, trois dômes, un journaliste qui me dit que ce serait bien de faire le Vélodrome, j'avais pris pour un fou, et après il y a eu tellement un engouement et une envie, je suis venu remettre le disque d'or à Jul il y a deux ans, je suis venu faire une apparition dans le show d'SCH, et après c'était comme une évidence, il fallait le faire, il fallait être le premier humoriste au monde à faire le Vélodrome, et qui, à part un Marseillais, pouvait le faire, du coup, j'ai dit on y va, bingo ! J'ai vu dans une interview que tu disais faire le Vélodrome, au niveau de l'engagement, c'est un peu comme si tu lançais un crédit de ouf. C'est beaucoup plus que ça, parce que t'as plus de chances d'avoir un crédit que de réussir à faire le Vélodrome, en fait, c'est tellement difficile à faire, en termes de spectacle, parce qu'il faut capter l'attention de 60 000 spectateurs, mais même en termes techniques, pour que le son arrive aux derniers spectateurs, comme aux premiers, à tout le monde en même temps, c'est super dur, c'est super dur, du coup, on relève la prouesse technique de la technique, du son, de la lumière, et, justement, de garder, de capter l'attention des gens, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire rire 60 000 personnes d'un coup. Allez, quelques petites secondes pour voir ce que ça va donner, regardez le teaser. Madame Chopard, conseillère d'orientation, je tenais à vous informer que Redon Bouguerraba va faire le Stade Vélodrome le samedi 22 juin 2024. L'année 2023, c'était 350 000 spectateurs un peu partout en France. Là, tu l'as dit, ça va être 60 000, voire même peut-être un peu plus pour le Vélodrome. Comment tu te prépares ? Au-delà de là, tout à l'heure, tu as parlé de tout ce que ça peut engendrer, mais comment tu te prépares pour donner encore plus d'énergie pour couvrir jusqu'en haut, jusqu'au dernier spectateur de Stade Vélodrome ? C'est une grosse préparation. Je vais faire une préparation physique comme sportif, déjà. Là, il faut revenir au proforme. Je suis sorti des fêtes, j'avais explosé. Je ne rentrais plus dans les jeans. Et physiquement, mentalement, et même au niveau des blagues, beaucoup de répètes, de rodages, justement, pour arriver le jour J, pour faire exploser le Stade de rire. Il n'y a pas que le Vélodrome, les amis. Vous pouvez aller le voir un petit peu partout en France. On est un peu sur une tournée de luxe. 12 et 13 juin, la Core Hotel Arena à Paris. Bercy. On dit Bercy ? Oui, on disait Bercy. Les gens se souviennent de Bercy. On va dire Bercy. On va dire Bercy. Et l'auteur juin, c'est à... Comment on dit ? Une nouvelle salle, LDLC Arena. LDLC Arena à Lyon. Bon, c'est que des grosses salles, on l'a dit. On va parler de tout ça dans un petit instant. Juste, on se regarde deux, trois petits extraits des spectacles. Il a fait 20 avances. Tu ressembles à Mickey Rourke. Après l'accident. Il a la tête, il m'auto que c'est comme ça. Je parlais que c'était un couple de chinois. C'est que Jean-Michel. Il ne l'a pas ramené le plus beau. Mais ça va. Ça va. Il n'y a pas de mecs moches. Il n'y a que des verres de vodka trop petits. Tu dessines des maisons. Super. Intérieur ? Extérieur ? T'es architecte ? J'ai pas le titre. T'as pas le titre, pourquoi ? T'as pas fait le diplôme, mais tu sais dessiner. Super. Et comment tu l'as rencontré ? Au conservatoire de dessin. C'est ça ou pas ? Au travail. Vous dessinez des trucs. Tu as fait un cœur. Lui, t'as fait une teub. Je connais. Le stand-up, comme tu le fais là, j'ai vu qu'en fait, ça venait d'un mouvement américain qui s'appelait à l'époque le roast. C'est ça ? En France, c'était pas connu. Personne faisait ça en France. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi ? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça va prendre, ça va marcher ? Je ne me suis jamais dit que ça va marcher. Non, il y avait d'autres personnes qui le faisaient déjà roaster. C'était fait, mais... Mais moins médiatisé. Moins médiatisé. Mais ça a déjà été fait. Mais moi, je ne savais pas que ça allait fonctionner. J'ai toujours fait ça, moi, pendant mes spectacles. J'ai toujours roasté le premier rang, le public. Et Romain Fressinet m'a dit, mais tu devrais filmer ça. Et comme ça ne fait pas partie de ton spectacle, c'est des trucs que tu offres en plus. Tu devrais le mettre en ligne. Et on l'a mis en ligne et ça a tout de suite pris. Il y a eu un engouement. La page a commencé à exploser. Et du coup, toutes les semaines, on diffuse trois extraits d'improvisations qui ne sont pas les mêmes. Donc, les gens adorent ça, adorent rigoler. Il y a beaucoup d'autodérision. Et ils adorent le clash, les vannes. Et ils adorent étonnamment se faire roster. Ben oui, ils adorent ça. Ils adorent ça. Moi, je me rosse beaucoup. Je me tape beaucoup sur la gueule. Du coup, si je peux me taper sur la gueule, je peux taper sur la gueule des autres. Ah, ça commence par là ? Ah oui, ça commence par là. Ben oui, il faut être prêt à recevoir les blagues. Si tu n'es pas prêt à recevoir les blagues, tu as des gens qui sont super susceptibles. Tu le vois dans les yeux et on n'y va pas. Tu vois, tu es au premier rang, tu me regardes avec des yeux. On dirait Bambi qui a été pris dans un flash. Je ne vais pas m'acharner sur toi. Donc, c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Et comment tu vas faire ici, là, sur cette pelouse du Vélodrome pour rester ? Parce que déjà, tu es assis en haut, tu n'as aucune chance que ça t'arrive. Ben oui, on ne sait pas. Peut-être qu'on va avoir des jumelles. Peut-être qu'on va afficher la tête des gens sur le rétroprojecteur, sur les écrans géants. Non, mais c'est sûr qu'on n'arrive pas à attraper les gens au dernier rang. Mais au premier rang, tu vas avoir 400 personnes. Il y a de quoi faire. Comment ça va être justement ? Comment tu vas organiser ce stade Vélodrome ? Tu es au milieu du stade, c'est ça ? Scène centrale au milieu. Je vais tourner. Tu vas voir les écrans et tout le monde va me voir. Il va y avoir une visibilité extrême. Ça va être comme le Super Bowl au milieu. Et ça va être moi, Beyoncé. OK. Bon, je sais que tu ne veux pas trop en parler parce qu'on est approche de l'événement. Tu ne veux pas dire qui pour l'instant, mais il y aura des guests. Il y aura des guests. Voilà. Je ne peux pas dire que Kanye West, Beyoncé seront là. Je ne sais pas. Mais ils seront là. Non, ils ne seront pas là. Mais il y aura de très beaux guests. OK. Bon, tu as fait le Dôme, tu l'as dit tout à l'heure, trois fois. Marseille, tu as joué plusieurs fois. Mais qu'est-ce que tu ressens de plus, là, dire que c'est cette salle-là que tu vas faire ? Que c'est Vélodrome ? Au niveau de l'émotion. Au niveau de l'émotion, j'ai fait une tournée où on a touché plus de 350 000 personnes à travers le monde, à travers la France. On a joué en Belgique, en Suisse. On a fait toutes les salles de France. On est parti en Polynésie française. On a joué à Tahiti, La Réunion. On a joué au Liban. On a joué à New York, à Miami, Guadeloupe, Martinique. On a fait le tour du monde. On a joué chez tout le monde. Pour une fois, là, on va jouer chez moi. J'ai joué. Je suis allé voir les gens chez eux, à travers le monde. Et je voudrais que les gens, maintenant, viennent me voir dans mon monde. Et mon monde, c'est le Stade Vélodrome, c'est Marseille. Donc, je les invite à venir me voir. Brièvement, justement, on va revenir sur cette histoire. Tu viens d'ici. Tu as grandi à Marseille. Tu es né à Marseille. Une enfant hyperactif, que j'ai vu. Même à la limite, des fois, presque, de risquer un peu ta vie à faire des conneries. Tu aurais pu avoir des problèmes. Du coup, tu as été scolarisé dans le privé, chez les sœurs, avec une éducation, là, pour le coup, très stricte. Qu'est-ce qui reste en toi, aujourd'hui, de cette discipline-là, de cette discipline hyper stricte que tu as pu avoir chez les sœurs ? C'est le respect des autres, d'autrui, le respect de la religion, le respect des gens. L'éducation que j'ai des parents et l'éducation de l'école m'ont beaucoup aidé dans mon parcours d'adulte. Et je n'ai que des bons souvenirs. Et le côté chambreur, ça devient de cette époque-là... Oui, à l'école, j'ai toujours dessiné. J'ai fait des caricatures où je chambrais beaucoup les profs, les élèves. Je dessinais les profs, les élèves. Je faisais passer les dessins et ça faisait des éclats de rire dans une salle silencieuse. À se faire confisquer le dessin et la prof... Mais qu'est-ce que... Même la prof rigolait. Du coup, je savais que j'étais fait pour ça. Et on a vu tout à l'heure que tu l'as invité, d'ailleurs. Ah non, c'était la conseillère. C'est la conseillère. C'est la conseillère qui est invitée. Madame Chopard qui est invitée. Tu ne refuseras pas si les profs te proposent. Jamais. Voilà. Les études ont continué. Bac, Duc de Science & Co, derrière. Plusieurs petits travails après derrière. Il y a eu des trucs assez hallucinants. Je crois que tu as été... Tu as même un petit peu tourné autour du foot. Oui. Tu as mené des jeunes à Chelsea pour faire des repérages, etc. Tu as ouvert un cybercafé. Il y a eu pas mal de choses que tu as fait comme petit boulot. À quel moment tu te dis en fait, j'ai envie de faire ça ? J'ai envie de faire une ruste ? J'ai fait les premières parties de mon frère et de Grand Corps Malade. C'est beaucoup mon entourage artistique qui m'a poussé à faire de la scène. Ils me disent, c'était super marrant dans la vie. Ça serait bien d'être marrant sur scène. Ça m'a pris pas mal d'années à être très marrant sur scène. De retrouver ce naturel dans la vie. Et voilà. Je ne savais pas que j'étais fait pour ça. Mais c'est mon entourage qui m'a dit, tu fais rire. Tu nous éclates de rire. À chaque fois qu'on est là, on a des barres de rire. On aimerait beaucoup que tu fasses ça sur scène. Donc, j'ai bossé. J'ai travaillé. J'ai répété. J'ai tout mis en œuvre pour le faire sur scène. Et du coup, voilà. On se retrouve sur scène. On va regarder une petite photo à l'écran. Justement, tu viens d'en parler. Ah oui, c'est mon frère. C'est Alibougaraba. Il ne fait plus ce poids-là. Il fait deux fois ça, là. J'ai été flatteur. J'ai fait cette photo. J'ai trouvé une belle photo. Qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui ? Je suis très fier. J'ai mangé avec lui la semaine dernière. Et c'était... Voilà. Il était très, très fier de moi. Tu as parlé de grand corps malade aussi. On va regarder un petit extrait. C'était ton premier passage télé à l'époque. Et quel talent, quel talent. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, exactement ? Ben, j'ai remplacé un chanteur de rail. Il était en galère. Et on peut toujours compter sur ses amis. Comme je fais partie de ses amis, il m'a appelé. J'ai remplacé un chanteur de rail à faire du playback. En même temps, quand tu commences à l'Olympia, tu ne peux que, 7-8 ans plus tard, te retrouver au Vélodrome. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est à un moment donné... Tu imagines le démarrage à l'Olympia en chanteur de rail ? C'est pas mal. Par contre, tu as lâché le rail. Moi, j'ai lâché le rail. C'est un playback, on est d'accord ? Ouais, c'est un playback, c'est un playback. Si vous vous posiez la question. Mais quand même, ce gars-là, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un mec qui a cru en moi, qui m'a amené avec lui, qui m'a fait faire ses premières parties, qui m'a fait tourner dans ses films. On est très, très amis. Je l'aime, tout simplement. Je l'aime plus fort que Camille Lelouch, je l'aime dans la chanson. Plus fort encore ? Ah oui, plus fort encore. Bon, Camille Lelouch, si elle aime galère pour aller chanter, elle peut t'inviter, du coup tu la remplaces. Plus fort que Camille. Bon, une autre personne aussi, avec qui on t'a vu beaucoup à côté, je veux juste que tu m'en parles un petit peu. Ouais, c'est le beau Mouloud. Ben, Mouloud m'a donné la chance à la télé, j'ai fait des chroniques, j'étais chroniqueur chez Clique, où je suis apparu en SCH. Ouais, quand même. En Jules, pas en Jules, en Soul King, en Full King, Soul King, en Nabila, en Tenue de l'OM, j'ai fait plusieurs interventions, plusieurs interventions, où j'ai justement fait pas mal de blagues, et pas mal de persos. Donc c'était un grand moment. Mouloud, je tourne aussi dans son film, Les Méchants. Au-delà de tout ce qu'on voit médiatiquement, et tout ce qu'on connaît de Mouloud, est-ce que c'est quelqu'un qui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui doit avoir des conseils assez forts ? Oui, Mouloud, Mouloud, très très sage. Quelqu'un de très très sage, toujours de bons conseils. Voilà, ça fait des années qu'il est là à la télé, et c'est quelqu'un de sage, de très gentil, et de très bienveillant. Il y a une personne dont on peut pas voir une interview sans que tu parles de lui, et je veux que tu m'expliques ce qu'il caractérise pour toi, c'est lui. Ah, c'est mon frérot, Romain de Fréciné. Romain de Fréciné, c'est la crème. C'est quelqu'un de très talentueux, très inspirant, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. On s'en voit beaucoup de vidéos, on débriefe beaucoup sur les blagues. C'est quelqu'un qui me fait rire dans la vie. C'est justement ce que je disais, c'est quelqu'un qui fait rire dans la vie, et qui fait rire sur scène. T'as beaucoup d'humoristes marrants sur scène, mais tu les vois dans la vie, c'est des cimetières, c'est des portes de prison, les mecs qui sont déprimants. Mais ça, c'est des mecs, c'est des mecs avec qui t'as envie d'aller en vacances. C'était Alexandre Astier qui disait, je ne veux travailler qu'avec des gens avec qui j'ai envie de manger. Ça, c'est un mec avec qui je veux travailler, c'est un mec avec qui je veux manger, c'est un mec avec qui je veux aller en vacances, c'est un mec avec qui je veux dormir dans un sac de couchage. En Twix. C'était Twix, deux personnes dans un sac de couchage. Et toi, dans la vie, est-ce que t'es aussi drôle que sur scène ? Tu lui demanderas, il te répondra. C'est ça ? Oui. La prochaine fois, je lui montre cet extrait. Oui, tu lui montres cet extrait. On fait ça. Moi, je t'ai vu il y a quelques années, alors quand je dis quelques années, je crois que c'était en 2014, pour ne pas me tromper, dans un lieu phare, c'était ce lieu. Ah oui, tu m'as vu au Paname Art Café, c'est là-bas où j'ai démarré. C'est le meilleur comédie club à Paris. Si vous êtes à Paris, c'est un lieu qui se trouve à 14 rue Fontaine-Roy, tenu par Karim Cachour. Et c'est un lieu où tu as tous les meilleurs humoristes de Paris qui sont là-bas, qui s'entraînent, qui révisent, qui jouent leur meilleur sketch. Donc voilà, si vous êtes à Paris, vous voulez faire le meilleur comédie club du monde, de France, vous allez au Paname Art Café. Qu'est-ce qui a changé entre l'humoriste qui était sur scène à cette époque-là et l'humoriste qui va faire le stade de Vélodrome ? On a calculé, c'est une salle de 60 personnes, il faudrait que je joue 3 ans au Paname non-stop, tous les soirs, pour remplir le stade de Vélodrome. Ça a été calculé. Ok. Allez rapidement, on avance un petit peu sur ta vie. Aujourd'hui, tu habites à Londres. Oui. En fait, au moment où tu commences à essayer de jouer un petit peu sur des scènes à Paris et tout, tu pars à Londres. Oui. C'est pas un peu risqué, paradoxal. C'est très risqué, je pars à Londres, je pars avec ma femme parce qu'elle a marre de la France, elle me dit, c'est bon, je suis fatigué, j'en ai marre. Pourquoi pas quitter le beau soleil de Marseille pour aller sous la pluie londonienne et moi, j'ai suivi par amour. Donc, on est toujours là-bas, donc on s'aime toujours et on s'est installé là-bas. Londres, c'est exceptionnel. Ça pourrait faire un film. Ça n'a rien à voir avec les impôts. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, je suis allé, j'étais fauché. Ouais, puis Londres, je ne pense pas que c'est le parti fiscal. Mais ouais, ça pourrait faire un film, le Marseillais à Londres. Ouais, ça aurait pu faire un film. Tu reviens souvent quand même, j'imagine. Ouais, je reviens souvent, il y a l'Eurostar, deux heures de train, je suis souvent là. Ça va. Le chemin de ouf, en tout cas, on en parle depuis tout à l'heure en 8 ou 9 ans, en fait, parce que tout ça, ça a moins de 10 ans. Mais je dis, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Il reste un an alors. Ben oui. J'avais commencé avant 9 ans, mais c'est l'expression pour dire que les gens te voient et te disent, ouais, il vient de débuter, mais ça fait des années que je fais ça, que je travaille, que je répète, que je bosse, que je transpire. Une fois que tu auras fait le vélodrome, ça sera quoi le défi après ? Non, moi, je devrais jouer sur la Lune avec Elon Musk. On s'est pris la tête et Jeff Bezos. On va faire un SpaceX. On va venir avec le public, on va jouer sur la Lune devant des Martiens et des mecs d'Uranus. Ok. Ben écoute, ça va faire plaisir. Pour les invitations, tu nous diras. Ben bien sûr. Les mecs d'Uranus, ils ont une survête et à la place du crocodile, il y a un être humain allongé comme ça. C'est la marque... Ok. C'est Lacoste, mais René Lacoste. C'est vraiment René Lacoste qui est allongé. Ok. Écoute, tu leur fais un bisou et tu leur dis que je serai le premier à aller sur le stand pour acheter dès qu'ils font un truc. On se re-regarde deux, trois petits extraits de ce qui peut vous arriver si le 22 juin vous êtes au premier rang. Regardez. Qui fume dans la scène par applaudissement ? J'ai dit par applaudissement et il a levé la main. C'est moi qui fume. Lui, il doit filmer des trucs, des fousés. C'est quoi ton prénom ? David. David ? C'est que des David au premier rang ? C'est quelqu'un qui vend le plus à la maison ? Faites pas de compétition ? Moi, j'ai ma petite idée. Elle a des avantages. Elle a des nichons. Mais il y a des avantages. C'est pas la loyale. C'est pas la loyale. Tu sais ce qu'il reste à faire. Il faut que tu montres tes nichons, mes chers. Que dire, c'est qu'il a marre ? C'est ma gamme ? Peggy ? Oh, très beau prénom, Peggy. On ne fera pas la blague parce que c'est trop facile. Peggy. J'ai dit Peggy. On ne fait pas la blague, mais on peut faire le bruit. Arrêtez. Elles sont toutes pleines ou pas, les places, à l'heure actuelle du premier rang ? Pour l'instant, comme on est en février, je ne peux pas me projeter en février, mais il ne reste que quelques places. OK. Je te jure, c'est très bien parti, c'est parti très très fort. Il n'y a plus de premier rang. Le stade est quasi plein. Il reste quelques places. Aller sur les sites FNAC, Carrefour, Ticketmaster, puis réduire. Redone Mugiraba. Ouais, voilà. Orange Vélodrome. Ouais, voilà. Et ça va, ouais. C'est plus simple. Google, ouais. Tu mets Redone Mugiraba, Vélodrome, il y a la billetterie qui va sortir. Voilà, ça a plu. Film à l'ac aussi. Comment, c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Quand tu tacles comme ça un peu les gens, moi je vais dire tacler, chambrer, comme tu veux, mais toujours bienveillant, on est d'accord. Comment on fait pour justement ne pas dépasser d'un mot ou ne pas tomber dans le côté ? Tu le vois dans le regard des gens. Si tu peux y aller ou pas. T'as le mec qui te dit ouais, vas-y. Il y a des gens qui te disent non, tu démarres, le mec il est pétrifié, t'arrêtes de suite, t'y vas même pas. Donc, c'est un ressenti et on dépasse jamais la limite. Le but, c'est pas de vexer les gens. Ouais, du coup, t'es presque devenu un peu un expert en comportement, non ? Ouais, ouais. Parce que quelque part, il y a beaucoup de gens. Ouais, je le jure, je suis un expert comportementaliste. Je suis en train de capter ce qui fait mes mères. Je ressens les gens. Des fois, j'arrive même à prédire le métier qu'ils font ou ce qu'ils font. Les gens sont choqués. Mais non, ça va, ça se passe super bien. Je maîtrise ce truc justement pour pas aller sur le malaise. OK. Au bout de cinq minutes au Vélodrome, il va vous demander de coller les doigts comme ça ? Ouais, ouais. Je vois le truc arriver. Pour vous faire aboyer sur scène. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, je sais que souvent tu racontes des petites anecdotes de scène, mais j'en veux bien une sur, je sais pas, une fois où ça t'est resté en tête parce que tu t'es dit ah là, ça peut ne pas le faire ou j'en sais rien ou un truc qui t'a marqué sur une personne au premier rang. Non, là, j'ai joué à Grenoble et il y avait un mec qui était venu, je sais pas, je connais l'histoire de Trotsky. Trotsky, c'est un mec qui crée pendant le spectacle ouais, Redoad, je veux parler avec toi. Il m'arrête de parler. Il était un peu relou. Et à un moment, pendant le spectacle, il y a une meuf qui descend comme ça, qui va vers lui. Je me dis, c'est une spectatrice qui a la marque que le mec parle pendant mon spectacle pour lui dire de fermer sa gueule. Donc, j'interromps le spectacle, je dis, madame, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, non, non, je voulais juste voir la gueule de la meuf avec qui il est parce qu'il y a une semaine, il sortait avec moi. Donc, flagrant délit de tromperie à mon spectacle. Donc, exceptionnel, c'est un grand moment d'humour. La vidéo a cartonné sur YouTube, Instagram, Facebook, Trotsky. Il n'y a pas longtemps, je rejoue et reviens à mon spectacle. OK. Avec une autre meuf. Mais non. Mais oui. Donc, exceptionnel. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas sa vraie meuf dans la salle. Donc, Trotsky est revenu et ça s'est très bien passé. Énorme. On a les images, du coup ? On a les images de Trotsky 1 et Trotsky 2. Ça va sortir incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais voir la tête de sacheuriste que j'étais avec lui il y a deux jours. Oh, putain ! Trotsky 2. On ne mettra pas la vidéo. Alors, c'est important de rappeler aussi que ton spectacle, ce n'est pas que de l'impro. Parce qu'à force de voir beaucoup d'extraits d'impro comme ça, il y a des gens qui peuvent penser que ça va être vraiment... Non. Il n'y a pas que de l'impro. C'est quoi la part d'impro et la part de sketch ? Il y a 20 minutes d'impro, il y a une heure de spectacle préparé. OK. On ne peut pas faire l'impro si le spectacle n'est pas préparé, n'est pas carré. Justement, la structure d'avoir des sketchs déjà préparés, efficaces, permettent justement à bien improviser. Si on n'a pas une structure bien écrite, bien préparée, ça ne nous laisse pas place à l'impro. C'est comme un mec qui skie. Si tu ne sais pas skier, tu ne veux pas faire du hors-piste. Pour pouvoir faire du hors-piste, il faut maîtriser le ski, certaines pistes que tu connais par cœur pour justement pouvoir improviser. Donc, l'improvisation, c'est pareil. C'est quoi ton processus justement de création ? C'est beaucoup de procrastination aussi. Il ne faut beaucoup rien faire, beaucoup observer, beaucoup s'ennuyer justement pour être créatif. OK. Donc, la création se fait par la procrastination et par justement l'ennui. OK. OK. Parce qu'il y en a beaucoup qui créent par rapport à en regardant les autres jouets. Oui, oui. Non, mais je ne regarde pas les autres jouets. C'est par vivre, rien faire. C'est de l'ennui et c'est de l'ennui que tu crées des situations qui font que tu vas t'amuser. OK. Le train, par exemple, pour prendre le train, tu t'ennuies beaucoup dans le train et du coup, je fais des canulars à mon attaché de presse. On va parler foot un peu parce qu'on est au stade Vélodrome. Oui. Supporteur de l'OM, bien évidemment, c'est marqué dessus, pour le coup. Bien sûr. Je suis supporter de Marseille mais des équipes du Sud aussi parce que je suis vraiment supporter de Marseille mais quand Marseille n'est pas qualifiée ou ne joue pas ou quoi. Ah ! Oui, oui, oui. Ça, c'est intéressant. Justement, une autre équipe que Marseille que tu as l'air. Je le dis. Non, je vous dis, les équipes du Sud, je les supporte, que ce soit Toulouse, que ce soit Montpellier, que ce soit Nice. Voilà, j'ai des potes qui jouent dans ces équipes-là, qui évoluent là-bas. Donc, les équipes du Sud, moi, je suis... Quand il y a une équipe du Sud qui affronte une équipe du Nord, je suis avec l'équipe du Sud. Je ne vous cache pas. Alors, tiens, on regarde une image. Ah ! Kiki de Bondi ! Ah, putain ! Ce moment-là, c'est le moment où il comprend qu'il ne va pas avoir la Ligue des Champions, là où, pour une fois, Paris pouvait l'avoir. Tu dis les équipes du Sud contre une équipe du Nord, je suis pour l'équipe du Sud. Paris-Chelsea, par exemple, tu es pour Paris ? Je ne suis pas pour Paris. Je suis pour Chelsea. Sérieux ? Genre, demain, si Paris a une chance de gagner la Ligue des Champions, tu fais partie de la team qui ne veut pas ? Je suis pour Karim Benzema. Ok. Il ne vous est pas resté tout le temps. Non, je suis Marseillais. Je suis un vrai Marseillais, supporter Marseillais. Après, qu'il la gagne, tant mieux pour eux. Je ne vais pas avoir une animosité. Je ne vais pas être là pourvu qu'il n'est pas. Mais voilà, je suis fan de foot, je suis fan de Marseille, je suis fan du bonheur de son équipe respectif. Le meilleur joueur de l'OM de tous les temps, pour toi, c'est qui ? C'est complexe. En buteur, c'est Jean-Pierre Papin. C'est Jean-Pierre Papin, il a vraiment marqué l'histoire de Marseille. Après, il y en a beaucoup à avoir marqué l'histoire en buteur. Tu as DJ Drogba qui a fait une saison de folie. Tu as Maman Dounian qui nous a fait kiffer. Après, pour les anciens, tu as aussi Scoblard, chacun. mais en jeu kiff, j'ai beaucoup aimé Chris Waddell. Chris Waddell, il nous a fait kiffer. Il nous a fait kiffer. Après, Franck Ribéry aussi, il nous a fait kiffer. C'est des mecs, tu les voyais jouer, dribbler les joueurs, Samir Nasri. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont fait kiffer. Le meilleur souvenir pour toi, ici, au Vélodrogba ? C'est DJ Drogba quand il fait passer le ballon derrière contre Newcastle et qui marque. Une ambiance de malade. Le pire ? Le pire, c'est qu'à 20,5 qui nous met une clim, on gagnait un zéro, c'était il y a quelques années de ça. À 90e, il met un coup franc sous la barre. Virage Nord, j'étais dans les jambois. Il m'a glacé le sang. Le prochain meilleur souvenir ici au Vélodrome, c'est quoi ? Ça sera, j'espère, ça sera un match qui va nous amener en finale de UEFA ou une qualification pour la Champions League ou titre de champion dans les années à venir. C'est marrant parce que je n'ai pas précisé foot, donc je m'attendais à ce que tu me dises le 22 juin, c'est le prochain meilleur souvenir. Je pensais qu'on parle de l'Olympique de Marseille. Après, c'est sûr que c'est le 22 juin 2024, le Vélodrome, le mien. Depuis le 16 février, on te retrouve tout ailleurs, on te retrouve là. On va vous passer un petit extrait de musique. On va rechanter derrière. Let's go ! À tes côtés, Jérôme Commander, Franck Gastambide, Marina Feuille, Salbin Ivanov, Jean-Pascal Zaddy, Audrey Lamy, McFly et Carlito, Anaïd Rosa, Malissane Wheeler. Il y a du bon monde cette saison. Alors, pour ceux qui n'ont pas commencé à regarder, on ne va pas du tout leur manger la feuille. On ne va pas spoil. On ne va surtout pas spoil. Grosse compétition. Ouais. Comment ne pas rire devant Marina Feuille. C'est ça. Jérôme Commander, Alban Ivanov. C'est plus dur que tu pensais ? C'est dur, c'est dur. Alban Ivanov, qu'est-ce qu'il est marrant ? Mais Jérôme Commander, je ne le connaissais pas personnellement. Oui, j'avais passé une soirée déjà avec lui. Gad me l'avait présenté. Mais Jérôme Commander, il est stratosphérique. Marina aussi, mais tout le casting est ouf. Le casting, il est ouf. Allez-y, regardez, ça a commencé il y a une semaine, ça continue, c'est sur Prime Vidéo. C'est ça. Quatrième saison. Justement, si vous avez envie de finir dans l'Alkirissol ou de finir ici à l'Orange Vélodrome, il va falloir faire un petit peu de travail pour pouvoir en arriver jusque-là. Quel conseil tu aurais pour les jeunes humoristes qui rêveraient de devenir humoriste ? De bosser, dès qu'ils ont un petit niveau, de monter à Paris pour avoir la fréquence de jeu. T'as l'air au Panamar Café, il y a des scènes ouvertes, il y a des laboratoires du rire. Et s'ils sont bons, ils vont se retrouver à jouer le soir là-bas ou au fridge chez Cavadams ou chez Fary, Madame Sarfati ou tout autre comédie club. Donc, de monter, de jouer et de se mettre en représentation et c'est comme ça qu'ils vont avancer. Il y a plein de petites salles un peu dans la veine du Paname qui naissent un petit peu partout en France et franchement, passer par ces... Il y en a même à Montpellier. Oui. Il y a le Red Line, je crois, ça s'appelle. Exactement. À Montpellier, il y en a un peu de partout en France. Il faut aller dans ces comédies clubs, jouer, se représenter et dès qu'on a le niveau, monter à Paris, tenter sa chance. Et en attendant, avant de faire tout ça, vous allez sur Internet et vous réservez vos places. Je vous rappelle les dates, vous les voyez à l'écran. Le 12 et 13 juin à l'Accor Arena à Bercy. Oui. On va dire Bercy, on a dit qu'on disait Bercy. Le 15 juin à la LDLC Arena de Lyon et donc ici, pour finir le 22 juin à l'Orange Vélodrome. On va finir avec une question que je pose à tous mes invités dans cette émission qui arrive. Je vais essayer de te demander de te focaliser sur toi quand tu étais petit, de juste penser à ce petit que tu étais à l'époque avec tout ce qui t'arrive aujourd'hui, avec là aujourd'hui l'Orange Vélodrome devant toi qui va bientôt être l'endroit où tu vas te régaler et jouer devant 60 000 personnes. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux petits à l'époque qui avaient des rêves, peut-être pas des rêves de scène mais en tout cas des rêves pour l'avenir. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que tu sais tout ce qui va t'arriver ? Je lui dirais lâche pas ce que tu fais, il va t'arriver un truc de fou. Merci d'être passé nous voir en tout cas. Merci les gars. Sous-titrage ST' 501